Musique Et bonjour, donc nous voilà pour une quatrième émission de Siav et Piment qui va être, oui on a du Siav, on a du piment, d'autres fois on ne les avait pas Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui ? On raconte la saison qui vient de s'écouler Parallèle Sud c'est déjà 3 ans, une saison c'est 6 mois On va vous parler des 6-7 mois qui viennent de s'écouler en 2024 ce qui nous est arrivé dans notre vie Autour de moi il y aura Sarah, Jean, Sébastien, Philippe et Jéromine Et je me tourne tout de suite vers Sarah parce que c'est la dernière arrivée dans le bateau je crois Oui c'est bien ça, je suis arrivée mi-mai et j'ai rejoint Parallèle Sud pour faire un service civique et réaliser un podcast sur le thème de la mer en lien avec La Réunion Mais avant d'en arriver là, comment tu nous as trouvés ? Eh bien j'ai tapé dans la barre Google médias indépendants La Réunion et je pense que je vous ai tout de suite trouvé comme ça parce qu'il n'y en a pas énormément et c'est ça qui m'a plu et qui m'a attirée dans le projet l'aspect associatif, libre, indépendant et engagé sur des thématiques sociales, environnementales et politiques C'est quoi ton rapport avec le journalisme ? Eh bien c'est un métier qui m'a toujours vraiment fait rêver et c'est marrant parce que pendant un temps j'avais un peu abandonné l'idée d'en faire parce que moi mes études étaient plus centrées sur les sciences politiques et un peu appliquées à la transition écologique donc j'étais plus partie là-dessus sans trop pouvoir, sans trop me sentir légitime à pouvoir faire ce métier jusqu'à temps de vous trouver et c'est comme ça que c'est arrivé C'est cool de nous avoir trouvés et en plus en quelques semaines tu as ce projet est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce projet sur des podcasts maritimes ? Oui l'idée c'est de faire un podcast le plus complet possible en lien avec toutes les problématiques qui sont reliées à la thématique de la terre à La Réunion Thématique de la mer Oui de la mer et l'idée c'est de rencontrer des acteurs différents, des structures différentes pour parler d'un maximum de thématiques pertinentes avec le sujet de la protection de la mer mais j'ai aussi participé à l'événement Mater qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois maintenant avec Jérômeine et je trouvais que c'était vraiment très chouette est-ce que tu veux nous présenter ce projet que tu as majoritairement porté ? Oui avec plaisir et c'était chouette de pouvoir te compter avec nous dans l'organisation aussi c'est vrai que tu es rentrée dans l'association et puis avec plein de bonne volonté tu as tout de suite intégré les projets en cours donc il y avait effectivement la journée solidaire pour la terre, Mater c'est un premier événement qui est co-organisé et initié par Parallèle Sud donc c'était important pour nous de parler de la terre qui est un sujet qui revient régulièrement dans nos colonnes on parle beaucoup d'agriculture, on parle beaucoup de solutions, de transition, etc. parmi tout un tas d'autres sujets mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement et là l'idée c'était un peu de passer de l'autre côté de l'écran et de rencontrer des gens en vrai donc on a invité des personnes qu'on a pu rencontrer lors de reportages des planteurs, des agriculteurs mais aussi des artistes il y avait aussi des tisaneurs et des journalistes et donc on a pu accueillir plus de 200 personnes qui sont quand même déplacées pour venir ça se passait à la ferme Loucachette donc c'est un lieu magnifique, vraiment en pleine nature donc c'était vraiment l'endroit parfait Qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Quels sont les bénéfices de cette journée pour toi ? Pour tout le monde, en lien avec les retours qu'on a eus ? Moi ce que j'ai aimé c'était qu'il y avait une grande diversité de personnes et il y avait vraiment tout âge différent il y avait vraiment toutes origines il y avait une grande diversité et j'étais contente qu'on ait pu tous ensemble construire ensemble cet événement enfin en tout cas, je trouvais que c'était une journée qui était assez originale et qui sortait de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir il y avait plein d'activités très diverses c'était un peu à notre image, un peu hétéroclite, un peu surprenant Et il en reste quand même des traces, non ? Sur Parallèle Sud, on peut revivre ma terre ? Oui, donc sur Parallèle Sud, il y a des replays de deux ronds causés le ronds causé So Bad Cause sur Causse à être rayonnée qui aborde les questions d'identité, donc sans tabou c'est vraiment quelque chose qui est important pour Parallèle Sud depuis le début on aborde tous les sujets sans tabou et il y a aussi un ronds causé qui parlait plus du journalisme où tu as participé, donc Franck et on peut retrouver ces deux replays sur le site web et donc voilà, il y avait aussi lors de cette journée plein de belles initiatives qui sont portées donc dans Parallèle Sud, il y a une rubrique qui s'appelle les éco-tutos qui a été financée par le budget d'initiatives citoyennes auxquelles on avait participé l'an dernier et il y a certains des acteurs des éco-tutos parce qu'on en est déjà à presque 40 qui étaient présents pour ma terre et donc je passe la parole à Sébastien qui va en dire un peu plus Déjà bonjour, je suis Sébastien donc je suis un service civique ici qui a replacé Eglantine et du coup là, je savais que je suis venu dans cette association pour financer déjà mes études premièrement et c'est que du coup là, avec l'association j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont pu participer à ma terre dans le but de créer de nouvelles choses ou de refaire connaître certaines choses de la réunion des choses un peu plus durables comme les façons de faire certains procédés certaines choses de chez nous comme là dernièrement, on est parti faire des tournages sur du séchage de fruits donc comment conserver les fruits de la réunion proprement et avec le moins de matériel possible et écologiquement ou sinon de redécouvrir d'autres choses comme du coup faire de la farine avec des patates ou des trucs comme ça qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir et du coup là, c'est vrai qu'avec les éco-tutons j'ai quand même eu pas mal d'aspects où on pourrait rencontrer des gens essayer de découvrir toutes sortes de choses qui sont créées et faites à la réunion Et c'est vrai que toi t'as intégré Parallèle Sud à la base, t'avais pas forcément envie de devenir journaliste ? Alors c'est que du coup dans la base le journalisme ne m'intéresse pas vraiment c'est pas l'aspect qui me plaît après c'est que du coup avec Parallèle Sud il n'y a pas que le journalisme donc je m'y retrouve quand même on a pas mal de choses mais c'est vrai que j'ai peut-être plutôt appris un truc je sais que c'est toujours pas le journalisme que je recherche mais je sais que l'importance de se renseigner sur pas mal de sujets c'est qu'on le comprend pas mal ici d'être tout simplement renseigné Je repose ma question Donc à la base, toi t'as intégré Parallèle Sud c'était plus dans l'optique de faire du développement web et de partir au Canada, c'est bien ça ? Oui aussi, c'est vrai que du coup là c'était plus dans le but de faire de financer mes études pour partir au Canada pour essayer de faire du développement web donc apprendre à en faire et essayer d'y vivre et c'est qu'à La Réunion tout ce genre de formation sont assez peu mises en avant on n'a pas vraiment de quoi se former assez facilement ou uniquement de ça du coup j'ai essayé de partir au Canada pour découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles choses et essayer d'évoluer aussi avec la technologie et voilà et peut-être du coup passer à Franck à Jean qui a fait du coup notre site internet Merci Sébastien Ben oui, le site internet dessus depuis un an et demi à peu près donc maintenant on essaie de le faire évoluer un petit peu ces prochaines semaines pour essayer de vous offrir quelque chose on va dire d'un petit peu plus journalistique dans la présentation en espérant que le public soit au rendez-vous et puis après à titre plus professionnel je suis maintenant depuis le 1er mai je ne sais pas aller au sud officiellement donc c'est vrai que ça permet de faire pas mal d'articles puis travailler surtout sur les derniers événements politiques notamment les élections législatives sur la dissolution ce qui a quand même été un gros dossier puis une petite source de tension personnelle avec tous ces soucis que ça pouvait créer et engendrer au final on a évité la grande cata mais bon on est toujours dans un petit marasme actuel qui ne présage rien de monde pour la suite C'est ça qui est un peu cool à parler le sud c'est qu'on a plusieurs casquettes on a vu que Jéromine a fait ma terre en plus d'être journaliste moi je fais de l'éducation aux médias en plus d'être journaliste toi en plus d'être administrateur web tu t'es dit c'est le journaliste qui m'intéresse et tu te lances dans l'analyste politique comment tu comptes la mener sur les prochains mois ? plutôt la mener de façon peut-être un petit peu différente d'être un petit peu moins généraliste aller plus vers les politiques directement pour essayer de traiter sur des sujets spécifiques sociétaux, économiques, financiers pour essayer d'amener des comparatifs aussi programmatiques de façon plus concrète peut-être plus opérationnelle plus compréhensible pour les gens aussi pour le citoyen donc ça va plutôt à ce travail là que je pense mener tu voulais me poser une autre question ? non on a dit qu'on faisait un servei piment dynamique où on ne parle pas trop moi j'ai l'habitude de parler 30 minutes donc je te conseille de passer la parole à une autre personne ah oui sans problème et à qui je vais pouvoir la passer ? ce ne sera pas à toi Franck ce sera à Philippe Philippe qui parle pas mal en ce moment de sujets artistiques est-ce que tu as des petites choses à nous dire là-dessus ? oui bonjour Philippe de Parallels Sud c'est vrai que j'aime bien parler de sujets musicaux, théâtraux on a parlé du tempo du directeur du séchoir de sujets tabous aussi et ce que j'ai bien apprécié moi ces six derniers mois c'était le deuxième métier qu'on s'est trouvé c'est-à-dire on intervient dans les écoles et les lycées et dans certains quartiers pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le journalisme on se rend compte là que c'est un dur métier celui d'enseignant mais tellement riche tellement intéressant voilà et qu'est-ce qui te plaît le plus à toi dans cette activité journalistique ? c'est comme Sébastien vient de le dire c'est quand les enfants il n'y a pas que des enfants ou les adultes prennent conscience de l'importance de notre métier parce que quelques fois on le fait on a l'impression qu'on le fait en pure perte que personne nous lit ou personne ne met mais en réalité si je sais que c'est c'est une frustration qui n'est pas toujours justifiée mais qu'on a tous il y a quelque chose qui t'a marqué ces dernières semaines ou ces derniers mois ? à part la politique la politique la politique ben oui la politique enfin c'est à dire que si je vois qu'il y a 70 ou 80% des français qui ont voté contre ce qu'on leur propose et que ce qu'on leur propose on continue à leur proposer voire leur imposer donc je ne suis pas très optimiste un peu comme toi sur la suite sur ce que vont donner les prochaines élections voilà voilà bon maintenant Franck puisqu'on parle de politique oui puisqu'on parle de politique et on a parlé de journalisme et bon pas oublier déjà que Parallel Sud c'est un ovni dans l'espace médiatique réunionnais qui est quand même en grande difficulté donc on tente de faire un journalisme indépendant c'est pour ça que Clara est venue chez nous et puis Sarah mais on se trompe souvent je suis désolé Sarah encore une fois lui aussi il a confondu Franck et Jean c'est le SIAV on a pris trop de SIAV oui la politique nous a marqué le journalisme c'est quelque chose d'important on l'explique dans les écoles on l'explique auprès des adultes c'est même une profession en crise tout le monde le voit nous on essaye de proposer un journalisme différent de ce qu'on trouve ailleurs ce qui est ailleurs c'est très bien c'est l'actualité nous on essaye d'approfondir les sujets avec le temps qui nous reste par rapport à notre modèle économique vous avez tous compris que pour notre modèle économique il faut qu'on fasse d'autres choses qu'on fasse surtout de l'éducation aux médias de la sensibilisation dans les quartiers on fait évidemment du journalisme et on essaye de le faire de manière approfondie pour réussir à tenir ce format voilà ce qui m'a marqué cette année c'est que j'ai pas forcément tout d'un coup une semaine devant moi pour faire de l'investigation plus personne n'a ce luxe en revanche j'ai étalé sur plusieurs mois une série qui s'est appelée La Peste La Peste c'est tout simplement la montée des idées d'extrême droite donc je me suis passionné pour ce truc là j'ai essayé de l'expliquer avec des historiens avec des économistes avec des militants et le sujet s'est avéré d'autant plus crucial que dans les dernières semaines tout s'est accéléré avec la possibilité d'une extrême droite qui arrive à Matignon alors ça a été évité de justesse cette fois-ci n'empêche que la situation politique dans laquelle on se trouve nous laisse entendre qu'on ne fait pas grand chose pour soigner le mal à la racine et que l'extrême droite est toujours aux portes du pouvoir donc c'est un combat qu'on va continuer à mener comme le combat du journalisme et toutes ces choses voilà sur ce on peut peut-être se souhaiter quelques semaines de vacances pour vous nous on va essayer de faire des sujets approfondis on se retrouve bientôt dans Parallèle Sud merci beaucoup au revoir si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud médias réunionnais indépendants partagez-la et si vous voulez soutenir la liberté de la presse faites un don sur notre site parallèlessud.com l'info est un droit mais elle a un prix et si vous voulez